Bonjour et bienvenue dans la Pause décoloniale, votre émission podcast où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie vous parlent principalement de décolonisation. Ce que l'émission propose, ce sont des paroles de femmes qui pensent et agissent pour la décolonisation et déconstruisent le système dominant. Dans cette émission, on échange, on discute avec des militantes, des chercheuses, des femmes d'ici, du Pacifique et d'ailleurs. Au lendemain de la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée chaque année le 9 août, la Pause décoloniale vous propose une interview d'une autochtone, Kanak fervente militante du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, Madame Magali Tengal-Lémé. Découvrez le parcours d'une femme dans la détermination, l'engagement sans faille lui vaut aujourd'hui une position de choix au sein de son parti, l'Union Calédonienne, mais également au sein du FLNKS. En effet, depuis l'année dernière, Magali Tengal-Lémé est, en plus de sa fonction d'élu à l'Assemblée de la Province Nord, représentante du FLNKS à l'ONU et au sein des instances internationales. Nous débutons d'ailleurs cet épisode par son discours prononcé au sommet du mouvement des non-alignés, le MNA, à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan, le 6 juillet 2023. Un discours percutant, dénonçant sur la scène internationale le colonialisme français en Kanakie-Nouvelle-Calédonie. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du mouvement non-aligné, je vous prie d'excuser son Excellence M. Roque-Wamitan qui a dû repartir plus tôt pour des raisons d'agenda. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président, au nom de la délégation qui m'accompagne, le secrétariat du groupe Ferdelance Mélanésien et les mouvements de libération de Mahouinoui, de Guyane, de Martinique et de la Guadeloupe, de nous donner l'opportunité de venir ici et de saluer votre leadership et votre organisation, ainsi que le peuple d'Azerbaïdjan pour son accueil. Je suis Magali Tengal-Lémé, représentante du FLNKS auprès des instances de l'ONU et nous remercions chaleureusement son Excellence, le Président de la République d'Azerbaïdjan, Monsieur Ilham Aliyev, pour son soutien envers nos peuples lors de son discours d'ouverture hier. C'est toujours un honneur pour le FLNKS, Mouvement de Libération Nationale de la Nouvelle-Calédonie, de nous exprimer devant le Mouvement des Non-Alignés pour faire entendre notre petite voix du peuple colonisé dans le grand concert des Nations Libres. Monsieur le Président, mon pays est à un tournant crucial de son histoire, une histoire parfois écrite en lettres de sang, une histoire parfois marquée par l'humiliation. Aujourd'hui, si je suis présente devant vous, en tant que femme canaque, c'est pour que cette histoire ne se répète jamais et que notre génération achève le processus de décolonisation engagé par les accords de Matignon et de Nouméa. Mais le 12 décembre 2021, un nouveau contentieux est né entre le peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie et la France. En effet, après deux référendums où le oui à l'indépendance progressait favorablement, la France a décidé de maintenir le troisième et dernier référendum, malgré nos multiples demandes de report en raison des décès massifs dus à la pandémie de la Covid-19 qui ont bouleversé notre société. Le refus du gouvernement français nous a contraints d'appeler à la non-participation. C'est ainsi que 57% de la population ne s'est pas rendue aux urnes ce jour-là. Malgré le non-sens démocratique d'un tel scrutin, la France utilise le droit interne français pour nous forcer à en accepter les résultats. Aujourd'hui, notre crainte est que l'État français soit dans le déni de la population qui a voté favorablement pour l'indépendance et qu'elle ne soit désormais dans une logique de recolonisation. La pandémie a laissé des séquelles économiques dont se relèvent difficilement tous les pays du monde, particulièrement les petites îles du Pacifique comme nous. Mais le traumatisme humain de la perte de nos familles et de l'impossibilité d'accomplir les rites funéraires pèsera encore longtemps sur notre société. Ignorer cet état de deuil national est pour nous un énième coup de poignard de la France dans notre processus de décolonisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le FLNKS est héritier des accords politiques qui ont installé durablement la paix dans mon pays. Et le dialogue est la voie que nos leaders ont décidé d'emprunter pour nourrir la paix sociale et la construction d'une identité nouvelle avec toutes les communautés qui ont choisi de faire de notre pays le leur. Demain, le 7 juillet, cela fera 40 ans qu'à Nainville-les-Roches, nous avons partagé notre droit à l'autodétermination avec les populations qui sont arrivées de gré ou de force par le biais de la colonisation. Le peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie veut être entendu à un moment où se jouent des alliances politiques sur notre pays et nos ressources au nom d'un pseudo-axe indo-pacifique. Aucune géostratégie ne sera gagnante sans la population concernée. C'est aussi l'occasion pour moi de réitérer la demande de Tavini Houira Hatira, le mouvement indépendantiste de Tahiti Mahouinoui, pour un statut de membre observateur au sein du mouvement non-aligné. Aussi, comme nous l'avons fait à l'occasion des réunions du comité de décolonisation du C24, il y a quelques jours à New York, le FLNKS sollicite le soutien du mouvement des non-alignés dans notre démarche pour une saisine à la Cour internationale de justice. Nous tourner vers la communauté internationale et notre dernier recours pour que justice soit rendue sur notre droit qui a été confisqué par le maintien d'un référendum d'autodétermination décisif sans la participation du peuple premier, le peuple kanak, alors que nous pleurions nos morts. En ce 24 septembre, cela fera 170 ans que la Nouvelle-Calédonie est colonisée par la France. Il faut en finir et en tant que mouvement de libération nationale, mesdames et messieurs, le FLNKS n'abandonnera jamais. Avant de terminer, le FLNKS souhaite succès et réussite à l'Ouganda pour le prochain sommet des leaders qui se tiendra à Kampala. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Magali Tangal l'aimé, merci d'avoir accepté l'invitation de la Pause des Coloniales. C'est un honneur de recevoir une fervente militante, personnalité politique, une grande sœur que l'on suit et que l'on soutient puisqu'on peut dire que vous êtes l'une des rares femmes kanak, représentant du mouvement indépendantiste kanak, à des niveaux où l'on retrouve majoritairement des hommes, que ce soit dans votre parti ou dans des instances internationales. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? D'où êtes-vous originaire, votre parcours et le poste que vous occupez actuellement ? Bonjour, bonjour à la Pause des Coloniales. Merci pour l'honneur que vous me faites plutôt à moi de vous intéresser à mon parcours, en tout cas à ce qu'on fait. Et puis bonne continuation aussi à l'émission. Et puis bien sûr, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Jidou. Alors pour me présenter, je suis originaire de l'île des Pins, de la tribu de Ouapan. Mon parcours, il se résume d'être d'avoir... Je suis journaliste de formation. J'ai passé la grande partie de ma carrière de journaliste à Radio Jidou. J'ai passé 14 ans en étant rentrée en tant qu'animatrice au début des années... fin des années 90, en tant qu'animatrice. C'est un parcours que j'ai poursuivi au sein de Radio Jidou, au niveau de la rédaction. Et sur la fin, en fait, qui n'est pas terminée, parce que je crois que quand on est journaliste et surtout quand on lit à Radio Jidou, on lit pour la vie, c'est dans le cœur et dans le sang. J'ai terminée en tant que rédactrice en chef adjointe, puisque j'avais, par l'intermédiaire de Radio Jidou, suivi une formation à l'Université du Pacifique Sud à Fidji. Et donc, en revenant de mes études, j'ai été promue rédactrice en chef adjointe. Et donc, en 2014, j'ai été appelée par le groupe Union calédonienne de la province nord, le groupe UCFLNKS, pour faire partie de l'équipe ici à la province. J'ai été donc, dans la précédente mandature, collaboratrice au sein du groupe UCFLNKS de la province nord. Et depuis 2019, je suis donc élue au sein du groupe UCFLNKS de la province nord, enfin, au sein de l'hémicycle de la province nord, de l'Assemblée de la province nord. Et depuis la fin de l'année dernière, je suis sur le plan politique représentante du FLNKS auprès des instances de l'ONU. Ça, c'est le parcours, on va dire, public, dans la vraie vie, j'appelle ça la vraie vie. Je suis maman de deux garçons, de deux jeunes hommes désormais, un garçon de 24 ans et un garçon de 20 ans. Est-ce que quelque chose vous a influencé et vous a conduit vers ce parcours de militante ? Le militantisme politique, celui dans lequel je suis maintenant, c'est que des rencontres, que des rencontres de vie. Et celles qui sont mes mentors et celles pour qui je suis toujours alignée, on va dire, parce que c'est ce qui va provoquer mon déclic politique. C'est quand je rentre à Radio Jido et que je rencontre Nicole Waya et Lucienne Mouré aussi, qui deviennent des mamans de la politique pour moi. Très vite, je marche dans leur chemin de militante, de mamans militantes. Moi, j'arrive à la radio juste un petit peu avant l'accord de Nouméa. Je fais partie de cette génération qui découvre, qui comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans les événements, je fais partie de la génération qui était bébé au moment des événements. Mais j'arrive juste un petit peu avant l'accord de Nouméa. Cet engagement fait que je m'inscris tout de suite dans le militantisme politique, notamment avec Lucienne et Nicole, mais aussi avec toute l'équipe de la radio, chacun à notre niveau. Quand on est journaliste ou quand on est personnel de Radio Jido, on n'est pas que des journalistes, on est des journalistes militants. Et puis, c'est comme ça que ça démarre, je pense. Qu'est-ce que vous avez retenu en particulier dans les relations, les échanges que vous avez eus avec eux ? Il y a plein de choses. Il y en aurait trop. Encore une fois, c'est tout. Je vous vois émule. Et puis, Lucienne et Nicole, c'est toujours une forte émotion. Parce qu'en plus, on en parle de moins en moins maintenant. Mais là, vous me ramenez à tellement... Enfin, ce n'est pas si loin, mais peut-être un peu loin aussi dans mon esprit, dans ce que je garde au fond de moi, de Lucienne et Nicole, mais aussi de toutes ces années de la radio. Toutes ces années de la radio, c'est aussi se battre pour maintenir la radio. C'est une longue histoire. Ce n'est pas terminé. D'ailleurs, c'est toujours un petit peu problématique. Mais avec elle, je crois que c'est le fait de se réveiller le matin et d'être sûr de contribuer à quelque chose pour l'avenir du pays. Et puis, quand tu es à Radio Gido, tu es nécessairement en phase avec toute la ligne de la mouvance indépendantiste, que ce soit n'importe quel parti politique qui compose soit la mouvance, soit les nationalistes en général. Et puis, ces deux femmes, ce sont deux femmes de caractère qu'on a beaucoup entendues, qui savaient se faire respecter. C'est ça, je crois, qui me déclenche une certaine admiration chez moi. Je sais que je suis comme ça, avec un caractère aussi. Et je crois que c'est ça que j'ai gardé d'elle, c'est cette rage de vaincre. Je me rappelle, Nicole me disait « Mali, il faut que tu prennes les choses, il faut que ça vienne par les tripes. » Et puis, ça va prendre les coups. Moi, j'ai vu des situations où Nicole et Lucienne ont pris des coups de la vie, des coups aussi dans la politique, etc. Et puis, savoir se relever, savoir accepter le coup, et puis, savoir se relever, Nicole s'est battue jusqu'à la dernière heure, même contre la maladie. C'était une combattante. Avec Lucienne, la vie a fait qu'en plus, on est devenu un petit peu famille par rapport à mon deuxième fils. Donc, la radio devient notre maison. Et puis, j'ai créé toute ma base militante autour de Nicole et Lucienne, mais comme je dis aussi de toute l'équipe. À l'époque, il y a aussi Thierry, il y a Nanège, qu'ils y sont encore, etc. On est toute une véritable famille. On doit se serrer les coudes parce que ce n'était pas évident tous les jours. Et puis, encore une fois, on est dans les débuts de la Côte de Nouméa. Tout est à construire. Il faut comprendre les choses aussi. Alors, on a de la chance qu'il y a un petit peu les aînés, pour nous faire capter ce qui est en train de se passer. Et Nicole, la première mandature de la Côte de Nouméa a été élue. Donc, elle part de la radio. Et donc, on continue au niveau de la radio, mais elle, elle prend le relais véritablement sur le plan politique. Et puis, ce que je retiendrai d'elle, c'est de savoir se faire respecter. Avant se faire respecter en tant que femme, en tant que femme canaque, vous aviez déjà des discussions, vous avez identifié que le combat était peut-être plus dur pour vous en tant que femme. Qu'il fallait justement crier plus, beaucoup plus fort, faire du bruit pour se faire entendre. Oui, complètement. Et puis, quand on se rappelle de Nicole, c'est quelqu'un qui a fait du bruit pour se faire entendre. Et Nicole, elle est élue, au niveau de la politique, elle est élue en 1999, à la première mandature de la Côte de Nouméa, quand la parité n'est pas encore obligatoire. Elle est élue, elle est la première dame sur la liste, mais sans parité obligatoire. Donc déjà, elle rentre dans le milieu, elle a déjà défoncé la porte par sa personnalité, certainement, Nicole, à la radio, quand on se rappelle des années 80 et 90, quand on écoute Jido, quand c'est Nicole, c'est déjà une voix, elle s'impose déjà, c'est déjà une militante, et puis très intelligente, qui analyse très rapidement les choses, une capacité de synthèse et d'analyse. Ça aussi, avec Lucienne, j'ai beaucoup travaillé, cette capacité de synthèse. Moi, quand j'arrive à la radio, je n'ai pas de formation journalistique, savoir écrire rapidement, etc. Ça, je le prends de Lucienne. Et oui, le combat, c'est difficile pour les femmes, mais oui, c'est déjà plus difficile, puisque d'ailleurs, en 2000, Lucienne, avec des dames comme Marie-Pierre Goyet, etc., créé le mouvement pour qu'on impose la parité, enfin, pour que la loi sur la parité s'applique ici, puisqu'elle allait être mise en vigueur en France, etc. Donc, finalement, même cette loi-là, même si elle allait être mise en œuvre en France, et donc en vigueur ici, elle n'est pas passée comme ça. Il a fallu descendre dans la rue. La femme militante, tu sais, elle est indissociable de la femme militante tout court ? Ça dépend. J'aurais été militante de quelque chose, de toute façon, ce que je disais. Le militantisme, c'est s'investir. Je me serais investie si je n'aurais pas été en politique, si je n'aurais pas été à l'Union calédonienne, si je n'aurais été ailleurs. Comme je dis, c'est une histoire de rencontre. Je ne suis pas issue d'une famille Union calédonienne, donc ça ne s'était pas écrit. Je ne suis pas née dans la maison de l'Union calédonienne, donc ça ne s'était pas dit aussi. Donc, c'est venu avec le temps, et puis avec, encore une fois, plusieurs rencontres. Initial, celle de Nicole, mais après, il y a eu Raphaël Pidgeot, il y a eu d'autres personnes que je crois sur mon chemin de vie, dont j'adhère, j'adhère à la pensée, à la façon d'être, etc. Donc, mon tempérament d'investissement, il prend là. Mais il aurait pu prendre, je ne sais pas, dans le sport, peut-être. Peut-être pas dans le sport, mais ce n'est peut-être pas l'exemple, mais je ne sais pas, j'aurais pu être. Mais il est top de tout, quoi. Pour s'investir, ça aurait été le cas. C'est la soif de justice. Et la soif de justice. Et de toute façon, le fait de faire quelque chose et de faire à fond, quoi. Parce que là, vous prenez l'exemple de la militante de l'Union calédonienne, mais je suis surtout une militante indépendantiste, et puis je suis militante dans la vie de tous les jours, pour plein d'autres sujets. C'est plus pour moi de l'investissement personnel. Et puis ma plus grande passion, c'est l'éducation de mes enfants. Donc, nécessairement, c'est dans tout ce que l'on fait dans le cadre de notre mandat institutionnel. Je vais toujours être en référence aux jeunes, aux enfants, à l'éducation, à la prise en charge de notre jeunesse. Et justement, comment elle se porte, notre jeunesse, selon vous ? Moi, je pense qu'on a une belle jeunesse. On a une jeunesse qui a soif, qui a tout intérêt à ce qu'on lui donne de l'espace pour s'épanouir. Être jeune aujourd'hui, c'est déjà plus être jeune comme moi, comme ma génération. Pourtant, du haut de mes 44 ans, j'ai des enfants qui sont aujourd'hui des jeunes adultes. Eh bien, on ne réfléchit déjà plus comme nos parents réfléchissaient pour nous. Et donc, moi, je pense qu'on a une jeunesse qui est bien plus investie et consciente de son pays qu'ailleurs, dans d'autres situations. Et qu'on devrait avoir plus d'énergie à dépenser sur l'accompagnement de cette jeunesse. Ça, c'est un constat que je fais pour nous. Ce n'est pas pour... Je ne blâme personne. Je pense qu'on est focalisé sur des enjeux tellement importants dans le cadre de ce qui est en train de se... L'avenir du pays. Je pense qu'on ne parle pas assez de ces êtres humains qui sont l'avenir. Quand je vais au lycée, quand je vais déposer mon fils ou quand je vais le récupérer, moi, je vois plus d'enfants à l'école que dans la rue. Je vois plus de jeunes qui savent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, qui savent un peu trop, parce que des fois, nous, on n'arrive plus à suivre que de jeunes qui traînent. Je vois plus de jeunes qui sont avec nous dans le travail, dans la coutume, qui sont investis dès qu'on a quelque chose dans la famille que de jeunes qui sont laissés sur le côté. Mais seulement, nous, on doit plutôt s'intéresser à ceux qui sont sur le côté. Donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Mais je pense que notre regard, de toute façon, sur notre jeunesse ici, dans notre pays, doit aussi évoluer dans le sens où ce jeune kanak qui a des difficultés quand on le voit dans la rue. Mais c'est notre enfant à nous aussi, c'est notre jeune à nous. Quand il traverse des difficultés, il faut pouvoir les regarder comme notre... Ce n'est pas la jeunesse indépendante, c'est la jeunesse non-indépendante. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui ont des drapeaux kanaki sur leur tricot que ce n'est pas le problème des autres. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui portent des bracelets bleu-blanc-rouge que c'est le problème des autres. Non, c'est nos enfants qui sont... Donc, je pense que nous aussi, notre regard, il doit être un petit peu plus bienveillant. Est-ce que vous pensez que l'évolution, vous l'avez dit, l'évolution politique, institutionnelle, tout ça, les jeunes y comprennent ? Est-ce que les paris qu'on a faits sur la jeunesse il y a quelques années, est-ce qu'on arrive à les tenir ? On les a tenus, c'est sûr. On a traversé les années comme ça. Sauf qu'il faut savoir évoluer avec son temps. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui savent faire des neveux et des nièces qui ont accès à l'information que mes parents, ils n'ont pas eu à nous donner ça parce que nous, on n'avait pas de toute façon. Mais ce n'est pas une tasse, ce n'est pas un problème. C'est pour savoir faire évoluer nos regards et nos dispositions. Oui, la jeunesse calédonienne, la jeunesse kanak, c'est très bien ce qui se passe ici. Je pense qu'en plus, ils en parlent beaucoup à l'école, j'entends, je vois ce que, pour entendre ce que mon fils peut ramener des fois du lycée. Mais d'ailleurs, on les a vus se mobiliser pour les référendums. C'était inespéré comment la jeunesse a pu, a su capter quelle était la réelle importance de ce qui était en train de se décider. Militer, c'est un engagement 24 heures sur 24. Comment vous arrivez à libérer du temps pour votre vie de personnel, votre vie de maman ? Ça, il faudrait aussi le demander à mes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent. Je leur ai déjà pu vous dire, on en a beaucoup parlé. On en parle encore aujourd'hui, même s'ils sont de jeunes adultes, comme je dis. Oui, c'est H24, l'engagement. Je dois dire en toute honnêteté que je n'ai pas passé tout le temps avec mes enfants quand ils étaient plus petits que ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu avoir peut-être plus de temps avec eux. J'ai donné en tout cas le meilleur de moi-même jusqu'ici. Je continue, ce n'est pas terminé. J'ai pu concilier, on a fait avec l'organisation que maman avait. On en a parlé d'ailleurs, c'est rigolo cette question, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps avec mes enfants. Et eux, ils disent que quand ils parlent avec les autres enfants, où ils ont eu une vie, enfin ils ont eu une enfance à 16h30, ils sont rentrés à la maison, maman est en train de faire la cuisine, papa est en train de faire du travail, etc. Nous, ce n'était pas ça, nous, à 19h, on était encore à la radio, à 6h du matin, on était déjà là, je ne sais pas combien de fois on a dormi à la radio, mais en fait, ils ont pris comme si... Et puis ils reconnaissent, ils n'ont jamais manqué de rien. Et c'est surtout s'assurer d'être là quand il faut. Ils ont toujours besoin de nous, mais avec les enfants, donc il a fallu toujours être là au bon moment. Et j'ai ma famille qui m'a accompagnée, parce que mon engagement avec des enfants, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas une famille derrière qui donne un peu la main, parce qu'il faut pouvoir compter aussi sur la famille. Et puis le fait que j'ai des enfants qui ont des caractères aussi, ça aussi c'est quelque chose. ils savent ce qu'ils veulent, ils ont su tout de suite se prendre en main, mes garçons. Et puis après, moi je les ai trimbalés partout. Mes enfants, ils connaissent les congrès de l'U.C., ils connaissent les réunions des jeunes de l'U.C. là, j'ai quand même à telle pointe maintenant que je dis, on fait quoi, on va ? Ah non, c'est bon ! On a déjà été quand on n'avait pas le choix. Mais donc, on n'a pas à se plaindre. On a toujours eu à manger sur la table à la maison. On n'a jamais eu à être dans la vraie pauvreté. On a galéré comme tout le monde. Et puis, ce n'est pas fini. On galère toujours. Il y a des aléas de la vie. Mais le plus important, mais ça, je le vérifie régulièrement avec eux, c'est de m'assurer qu'ils ont bien saisi les valeurs de la vie. Après, c'est à eux aussi de prendre leur propre chemin. Politique, ils voient ça comme si... Je pense qu'ils ont... Après, mon deuxième garçon m'a dit récemment « Écoute, maman, la lutte, elle t'a pris tout ce temps-là. Nous, on prend juste le temps que tu es avec nous. Et puis, il faut y arriver, maman. » Ils vous encouragent. Voilà. Ce n'est pas une fatalité parce que, de toute façon, ils ont... Ils ont grandi dans ça. Ils ont, voilà. Ils n'ont pas de confrontation avec un autre modèle. Les autres sont mieux que nous. Non, nous, on est... Est-ce que vous, là où vous êtes, ici, à la province nord, et au cours de vos expériences, est-ce que vous voyez... Est-ce que vous pensez qu'on donne assez de place aux femmes pour la décolonisation ? C'est tout le sujet. C'est possible. Je ne connais pas d'hommes qui s'y opposent. Ou alors, ils ne s'y opposent pas devant nous. Mais on voit plus d'hommes parler de la décolonisation. Je ne sais pas si c'est une histoire de genre. C'est peut-être une histoire de personnalité. Je ne pense pas véritablement que ce soit un souci. Mais maintenant que vous me dites que vous ne voyez que ça, c'est vrai que je suis en train de me dire que c'est vrai qu'il n'y a que des mecs, en fait. Quand même, vous êtes la seule, je l'ai dit, où finalement, vous montez dans des instances de décision, de parole, où c'est plus des hommes. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe. Alors, sur le plan international, s'il y a de la place pour la femme, comme je vous dis, je ne connais pas d'hommes ou dans le mouvement indépendantiste qui s'y opposent, qui se réopposent, ou qui s'opposent, en tout cas, je ne sais pas. Aujourd'hui, pour ma nomination sur la scène internationale, il y a eu à faire acte de candidature. J'ai fait acte de candidature. Il y avait cinq hommes et moi. Mais je sais que ce n'est pas parce que je suis une femme que j'ai été retenue. Ça, j'en suis certaine. Enfin, en tout cas, à la fin, au final. Et ça ne faisait pas partie des critères de retenue. Donc, il y a eu au sein du front. Oui, on a fait la candidature. On a fait... Ça ne s'est pas fait... Moi, j'ai fait acte de candidature. Mais à la base, ça s'est regardé sur les CV. Ça ne s'est pas regardé sur le genre. C'est donc... Les choses, mais... Ça aurait pu être... Ça aurait pu être encore une fois un mec, mais parce qu'il n'y avait peut-être pas de femme. C'était... Ça n'a pas été... Femme étant d'homme pour pouvoir choisir des hommes ou des femmes. Non, c'est ça. Maintenant, le fait d'y être, effectivement, puisque vous me le dites, je percute. Et c'est vrai que maintenant, une fois... Le fait d'y être, maintenant, j'avoue que ce haut niveau est un niveau plus d'hommes. Mais avec beaucoup de femmes inspirantes... Je n'ai pas les en tête, mais j'ai rencontré beaucoup d'ambassadrices. C'est des femmes qui représentent leur pays à l'ONU. Par contre, ça a été la première question de l'ambassadeur du Vanuatu. Quand je suis arrivée, il a été très... Parce que c'était la première fois qu'il voyait une femme de la bande du FLNKS qui est arrivée à l'ONU. Et parmi les premières... Quand on a commencé un petit peu à sympathiser, on a pu discuter un petit peu de nous, ça a été une de ses premières questions. Il me disait qu'il me regardait comme ça depuis le début. Il m'a demandé... Qu'est-ce qui te motive, toi, en tant que femme, de laisser ta famille derrière toi et de venir là ? Parce que l'ONU, c'est... T'es loin. T'es loin. C'est vrai que t'es allé à fond dans tes dossiers, etc. Lui, il appelle... Il dit que la représentation internationale, quand on part, nous, pour faire de la représentation internationale, on part en exil, quoi. Parce qu'on laisse tout au pays pour aller représenter le pays, c'est sûr, mais c'est de l'exil. Bon, eux, ils sont avec leur petite famille. Moi, j'étais vraiment... Je pars toute seule à chaque fois. Et puis, je lui ai dit parce que j'ai envie de pouvoir apporter quelque chose pour l'avenir de mes enfants. Parce que j'ai... Puis, je peux aujourd'hui. Effectivement, le fait qu'il soit grand aussi, ça joue. Peut-être qu'il y a dix ans de ça, je n'aurais pas pu prétendre à cette nomination. Justement, parce que les enfants sont à l'école. Et puis, qu'il faut... Là, bon, là, le grand, il est à l'école, mais... Et puis, aussi, en tant que militante, aussi, vous avez quand même un certain... C'est vrai qu'il faut aller avec un background, quoi. Il faut y aller... Il faut bien maîtriser ce qui se passe ici. Il faut bien être en contact avec la base militante et aussi les responsables. Il faut pouvoir... Et puis, qu'ils t'entendent, parce que c'est... Tu peux des fois faire des retours ici, mais s'ils ne t'entendent pas, ils ne t'écoutent pas, ça ne sert à rien. Donc, oui, c'est aussi ce niveau... Enfin, oui, c'est vrai qu'il faut arriver avec... Il faut que ton réseau soit solide, déjà, quand tu pars, quoi. Il y a longtemps que moi, je ne regarde plus que je suis une femme au milieu de... Sauf quand on va être à la décision. Quand on va devoir prendre une décision, c'est souvent une décision difficile. Je sais que... Heureusement qu'on est là, les femmes, par moments. Parce qu'on va ramener un certain pragmatisme dans la décision qui est... Et les femmes sont promotrices de la paix. C'est connu, c'est prouvé. Les femmes vont, dans toute situation, s'assurer que les choses se passent bien dans le processus décisionnel. Donc, ça, c'est normal. Et en plus, quand on est maman, de toute façon, on ne le fait pas exprès. C'est inné, on le sort comme ça, on va. Oui, moi aussi, dans le mouvement indépendant, c'est déjà pris un sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de misogyne. Ça, en plus, ce n'est pas le monde des bisounours. Mais vous n'y accordez pas autant d'intérêt. Non, il faut savoir se faire respecter, c'est tout. Et puis, encore une fois, des fois, pour dire, oh, t'as vu là, ce que tu dis ou ce que tu fais, ce n'est pas terrible. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit complètement bloquant dans nos relations. tout de suite. Après, il y en a, c'est naturel chez les hommes. On ne peut rien, des fois. Ils sont comme ça. Il faut juste savoir doser. Et puis, mais oui, attention, ce que je dis, ce ne veut pas dire que c'est super joli. Non, il faut savoir se faire respecter, encore une fois. Mais savoir se faire respecter, c'est dans le respect de l'autre, nécessairement. Donc, des fois, quand ça dépasse les bornes, il faut savoir faire le haut-là. La parité, ça a fait de nous une société égaux en droit pour être sur les listes. Mais ce n'est pas vrai toujours dans toute la vie, dans tous les secteurs de la société. Donc, la preuve, il faut souvent, parfois, qu'on se retrouve encore en groupe de femmes au sein même de la politique pour pouvoir se faire re-entendre encore parce que des fois, ça ne passe pas. Ah bon, c'est-à-dire ? Là, par exemple, on a encore les sujets sur les violences faites aux femmes. C'est que les élus femmes qui en parlent. Ça commence à bouger un petit peu parce que, évidemment, c'est un sujet de société aujourd'hui mondiale. Est-ce que la décolonisation, ça amène forcément à la dépendance ? À l'indépendance ? Oui, à l'indépendance. À l'indépendance. C'est un peu le but, hein ? C'est un peu le but, effectivement, oui. Oui, la décolonisation, c'est le processus. En se mettant dans un processus de décolonisation, on se débarrasse, on brise les chaînes de la colonisation, on se libère. Donc, normalement, nécessairement, ça amène à l'indépendance. Vous avez remarqué, on ne parlait pas autant de décolonisation. Il y a 20 ans, au départ de l'accord de Nouméa, au début de l'accord de Nouméa, on parle surtout d'un accord qui va nous donner une organisation bien particulière, surtout une organisation institutionnelle. C'est un petit peu plus tard que le processus de décolonisation, on sent qu'on y en est dedans. Pareil, un processus de décolonisation, on revient. Une fois que tu as enlevé quelques facteurs de la colonisation, tu ne les remets pas après. Est-ce qu'il faut être décolonisé dans la tête pour réussir une décolonisation ? Complètement. Ah oui, non, mais ça, c'est la... C'est même... Il faut boire de la décolonisation le matin au petit-déj et il faut dormir décolonisé, quoi, tu vois. Il faut être complètement... Il faut être capable de toujours dématérialiser quelque chose, quoi. Alors ça, c'est... Est-ce que c'est le plus dur ? C'est le plus dur. C'est normal. C'est normal. On demande à... de bouger chaque conscience. On n'est pas des robots. Il faut vouloir être pour le changement, mais premièrement, pour nous. Pas toujours penser le changement pour les autres. Il faut vraiment être capable d'accepter le changement. Si on ne l'accepte pas, la décolonisation dans la tête et tout ça, c'est des vingt mots, ça. Il faut pouvoir accepter un changement personnel. Alors, retour sur votre intervention au sommet du mouvement des non-alignés. Une impression déjà, un sentiment. Qu'est-ce que ça fait de participer au grand concert des nations ? C'est impressionnant. C'est 120 pays. C'est des chefs d'État. Et nous, en plus, le FLNKS, on est membre observateur du mouvement des non-alignés. Donc, on passe en dernier après l'ensemble des 120 pays. Donc, du coup, moi, je les écoute tous. Et quand on écoute toutes leurs difficultés, tous leurs problèmes, tout ce qui traverse, il y a tellement de pays qui ont des difficultés. Ils parlent des droits de la femme, etc. Mais tous ces pays qui sont en train de traverser des guerres, qui sont... Le sujet de la Palestine est très au centre du mouvement des non-alignés. Plusieurs États se battent contre l'islamophobie. Plusieurs États sont obligés de défendre leurs peuples qui sont victimes de racisme dans d'autres pays, etc. Donc, nous, notre petite voie de notre petite île dans tout ça, c'est... Ouais, c'est... C'est waouh, comme tu dis. Le fait que je sois une femme canaque, c'est vrai que... c'est... En fait, je le réalise au fur et à mesure. C'est vrai que d'habitude, c'est toujours les hommes qui y allaient. Pour ceux qui connaissent... Qui connaissent bien le FLNKS, ils m'ont fait la remarque, effectivement. Ils ont dit... Ah, mais tiens, ça y est, maintenant, il y a une femme... Je me suis dit, mais il y a encore beaucoup de Magali, comme ça, parce que, bon, on se fait entendre. Et puis, c'est... Mais encore une fois, à ce niveau-là, il y a des dames... Moi, de là où j'étais assise, l'ambassadrice de la Chine, c'était une dame... Il y avait l'ambassadrice du Congo, c'était une dame... Enfin, pas loin de là où j'étais assise, par exemple. Si, ici, au pays, vous n'en avez pas, on n'aurait personne d'autre. Ah, je ne sais pas. Mais en même temps, vous étiez la seule candidate. Oui. À ce stade-là, mais encore une fois, comme je dis, si ce poste, il était possible il y a dix ans de ça, je n'aurais pas postulé pour des raisons personnelles. Il y a aussi un fait de... Il y a aussi la vie personnelle qui fait que je suis plus en mesure de pouvoir partir maintenant. Même si, au début, je croyais que c'était bon parce que mes enfants, ils étaient grands, finalement. En fait, on ne s'habitue jamais à être séparés de ces enfants. Donc, ouais, c'était... C'était ça, ouais. C'était impressionnant. Après, on a le... Le mouvement des non-alignés, son histoire aussi. C'est des pays qui... Voilà, on n'a pas fait partie de cet alignement, d'être au milieu. Et je pense que vous avez aussi eu l'occasion de l'avoir entendu. Le président de l'Azerbaïdjan, quand il ouvre le sommet, son excellence, il a malièvre là. Pendant cinq minutes, il pointe la France sur tous ses manquements et surtout, c'est toutes les difficultés. D'autant que c'est juste un petit peu après l'affaire du jeune Naël. Donc, ils sont... Tous les pays orientaux, là, ils sont à pic après ça, quoi. C'est juste pas possible qu'il y ait encore un jeune Algérien qui se fasse assassiner par la police. Donc, le président d'Azerbaïdjan, dans son discours, est très ferme vis-à-vis de la France. Et c'est vrai que nous, on se dit, punaise, enfin, on va un petit peu avoir des gens qui nous entendent, qui vont nous comprendre, etc. Donc, oui, le mouvement des non-alignés est un groupe qui s'attache à travailler contre le colonialisme. C'était important, c'était de rencontrer des pays, des ambassadeurs et leurs experts, parce que, en général, tous les pays viennent avec leurs collaborateurs, etc. sont des experts qui sont sur le sujet du colonialisme, du néocolonialisme, qui veulent se battre contre ça. Et l'Azerbaïdjan, en particulier, puisque tout de suite, a pris, enfin, pendant le sommet au Noul, donc le FLNKS, on a parlé, parce qu'on est membre observateur depuis 1986, mais on a eu un side event juste à côté, une salle à côté de là où se tenait le grand sommet avec tous les ministres, où là, c'était organisé par le gouvernement d'Azerbaïdjan et une de leurs organisations qu'on appelle les FINGFANK, pour le centre des relations internationales de l'Azerbaïdjan, a organisé, avec le concours du FLNKS, la venue des mouvements anticolonialistes français. Donc, avec nous, il y avait, avec le FLNKS, il y avait le Taveniruira Atira, il y avait le MDES de la Guyane, avec le député Castor, que l'on connaît, puisqu'il est venu au Congrès, il y avait le Palima, il y avait M. Carole, donc le Parti de libération de la Martinique, et il y avait également le mouvement écologiste de la Martinique avec Mme Duhamel, et puis, il y avait Africa Mundus. On a donc organisé Africa Mundus, Africa Mundus, c'est un réseau qui lutte pour la réparation de l'esclavage avec les populations africaines, où ils ont créé un réseau diplomatique, mais ils sont basés en France. Ils sont basés en France, et donc, ils sont venus. Donc, on a tenu ce side event ce jour-là, et donc, nous, on a participé avec M. Ouamito pour le FLNKS, et donc, cet espace-là a décidé la création du groupe d'initiative de Bakou contre, c'est donc la capitale d'Azerbaïdjan, le groupe d'initiative de Bakou contre le colonialisme français. L'Azerbaïdjan est vraiment investie dans les questions de décolonisation et de néocolonialisme, et là, a fait un focus particulier sur les territoires encore sous domination coloniale française. Donc, on a là toute notre place et tout notre éco, l'éco que l'on a besoin d'avoir dans le cadre de ce que l'on porte par rapport à notre combat ici. C'est un travail qui a été mené, ce n'est pas venu comme ça, c'est un travail qui a été mené depuis au moins deux ans par le FNKS dans le cadre de nos participations au mouvement des non-alignés. Il s'agissait de tourner la communauté internationale sur notre sujet, enfin, notre situation, notre situation. Et donc, voilà ce qu'on a pu faire en marge, juste à côté de la grande salle où vous m'avez entendu parler, ça c'était la déclaration, mais il y a eu vraiment des choses concrètes qui se sont réalisées à côté. Est-ce que... Alors, la deuxième réaction quand on vous a entendu, c'est que, pour préciser, le FNKS va donc saisir la Cour internationale de justice pour annuler le troisième référendum si nous avons bien compris ? Alors, non, justement, merci de me donner l'espace pour bien clarifier ça. Le troisième référendum ne pourra pas être annulé parce qu'il a été réalisé dans le... dans le cadre du droit français dans la compétence des élections et de tenir un scrutin. C'est donc l'État français qui l'a. Et donc, l'État français a tenu ce référendum et de toute façon, le FLNKS, le mouvement indépendantiste, nous avons déjà saisi le Conseil d'État de la France pour faire annuler. Et le Conseil d'État a dit « Mais non, tout est conforme au droit interne français. » Parce que oui, bien évidemment, ils ont respecté leur loi. Nous, ce qu'on conteste, alors, c'est son maintien et ses résultats. Parce que sa tenue, on avait... Comment... On avait... On n'était pas... On n'était pas tout à fait d'accord sur la date du 12 décembre. Mais finalement, le congrès du FLNKS s'était réuni à l'Ansevata et avait donc avec l'ensemble de la mouvance indépendantiste d'ores et déjà placé les jalons de la campagne du troisième référendum après le congrès de l'Ansevata et l'ensemble de la mouvance nationaliste. Donc, les directeurs de campagne étaient nommés, les directeurs de com', etc. On allait y aller. Ça, c'était au mois d'août, je crois, qu'on a tenu le congrès du FLNKS et du mouvement nationaliste. donc, on allait y aller. La date du 12 décembre, finalement, on allait y aller. Donc, nous, la date, OK, on n'était pas d'accord au début puis finalement, on avait dit, bon, chiche, on va y aller. Et donc, on allait y aller pour le 12 décembre sauf que ce qui arrive entre-temps, c'est la COVID qui rentre dans le pays. C'est la crise sanitaire qui fait tout arrêter. C'est l'ensemble, c'est le, comment, les 300 morts, c'est le fait qu'on est encore en train, on a encore les yeux, les yeux mouillés, on est encore en train de pleurer nos morts. Alors oui, on n'avait plus de restrictions, enfin, on n'était plus sous confinement, mais on avait quand même des restrictions de rassemblement, on avait encore des difficultés pour circuler, donc on ne pouvait pas faire une campagne, une campagne normale, tout simplement, une campagne où on va voir les gens un par un. Et puis, de toute façon, on était encore sous le traumatisme humain d'avoir perdu autant de membres de nos familles. Je veux dire, on ne peut pas faire comme si, entre août et décembre, il n'y a pas eu 300 morts, quoi. Je veux dire, l'ensemble des pays sont encore en train de se remettre économiquement de la crise sanitaire, mais la perte de nos familles, on ne s'en remettra peut-être jamais. On a l'air d'oublier que la Covid, on a enterré nos gens avec des pelles, on ne pouvait pas les toucher. On prenait une pelle rétro, on faisait un trou, on mettait le cercueil, on remettait la terre par-dessus, on ne pouvait pas venir assister aux enterrements parce que c'était restreint, il ne fallait pas toucher le cercueil, etc. C'était complètement un traumatisme. On a perdu énormément de gens de nos familles comme ça et c'était surtout un traumatisme dans le cadre de nos rituels que nous, en fait, ça fait partie de notre processus de deuil, la coutume. La coutume quand on prend une semaine après avoir enterré pour faire la croix, etc., puis on reste encore en famille, ça fait partie de notre processus de deuil. Bref, on était dans ces conditions-là et on demandait uniquement le report. On n'a jamais demandé de ne plus refaire le troisième référendum. On a juste demandé le report et puis tant qu'à faire. Mais qu'on le fasse en 2022 comme c'était prévu tous les deux ans, de toute façon. Donc déjà, premièrement, l'État triche sur la date, mais bon, on dit allez, on y va et puis finalement, le fait de nous faire accepter la tenue, le maintien alors que c'était une réalité. Je veux dire, je ne sais pas moi, on ne vit pas dans ce pays, on n'est pas conscient qu'il y a eu 300 morts. Ce n'est pas possible. On fait comme si que c'était derrière nous mais à ce moment-là, en décembre 2021, on est encore abasourdi par ça. Et on n'a pas les moyens de faire une campagne normale. La campagne se tient quand même, alors le maintien, la date est quand même maintenue parce que soi-disant tient les élections à l'heure alors que la France avait reculé les élections municipales au départ du Covid, la première vague. Finalement, le référendum, on estime que non, il faut y aller. De toute façon, c'est plié. Il faut y aller, c'est le troisième et puis on n'en parle plus. Donc l'État est rentré dans la sémantique et dans les éléments de langage et dans le comportement des non-indépendantistes, c'est-à-dire, de toute façon, qu'on y aille et qu'on plie la question alors que de toute façon, ce ne sera jamais plié tant qu'on sera encore là et maintient le troisième référendum. Avant même le maintien, quand on demande le report, on avait annoncé, l'ensemble de la mouvance indépendantiste et nationaliste avait annoncé que si l'État maintenait, on allait porter l'affaire devant la communauté internationale. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, ça prend plus de temps qu'on l'espèrerait, qu'on le voudrait bien. Mais donc, nous, ce qu'on va demander à la Cour internationale de justice, c'est de nous dire si notre droit a été bafoué ce 12 décembre 2021. Parce que tenir un référendum sur la question de l'autodétermination sans le peuple colonisé, même s'il a appelé à non participer, mais nous, on estime que nos arguments étaient solides, ce n'est pas un référendum d'autodétermination. La France, en maintenant les résultats, est en train de bafouer notre droit à l'autodétermination. Voilà ce que l'on va demander à la Cour internationale de justice. Ça ne va pas annuler le troisième. Le troisième, il est validé par la France et la communauté, la Cour internationale de justice est incompétente pour faire annuler une élection tenue sur un droit interne. Ça, c'est la souveraineté de la France. Et c'est notre inscription sur la liste des territoires non autonomes à l'ONU qui fait que ce droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer de nous-mêmes, il est applicable ici. Il n'est pas forcément, il n'est pas applicable dans tous les pays, ce droit international. Nous, du fait de notre inscription sur la liste des territoires à décoloniser, territoires non autonomes, fait que ce droit est applicable ici. C'est comme ça qu'on rentre dans un processus de décolonisation avec la commune mère, par exemple. Ce n'est pas parce que le droit à l'autodétermination est inscrit dans la Constitution française que ça a été appliqué ici. C'est parce qu'on est inscrit sur la liste. C'est pour ça que les non-indépendantistes demandent à ce que se désinscrire le pays de cette liste. Ils ont le droit s'ils ont envie de faire ça. Mais bon, s'ils ont de l'énergie et des budgets à dépenser pour aller faire ça à l'ONU, ils ont le droit. ils sont entendus. D'ailleurs, l'ONU entend toutes les organisations qui ont quelque chose à dire sur la question de la Nouvelle-Caïdonie. Ce n'est pas réservé au FLNKS. Il s'avère que c'est nous qui avons assuré ce lien avec des personnalités comme Roquamitan durant toutes ces années, etc. Après la réinscription en 1986, mais l'ONU peut écouter toutes les associations, même celles de la sauvegarde des animaux. La réinscription écoute tout le monde. Après, venir dans un comité de décolonisation pour dire que le pays est le plus colonisé, c'est un peu gros. Chacun voit Média à sa porte et se regarde dans son bien-voir. L'issue clairement de la Cour internationale, ce serait quoi ? De toute façon, la première chose que l'on souhaite avec cette démarche, c'est surtout d'alerter la communauté internationale sur le fait que la France a changé les règles du jeu. Sur le fait que la France ne nous a jamais laissés tranquilles durant tout l'accord de Nouméa, les listes électorales, il a fallu se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors que c'était un sujet sur lequel l'accord avait été trouvé avant l'accord de Nouméa. Au moment de la signature de l'accord de Nouméa, il a fallu passer encore 15 ans dessus des comités des signataires pour un oui, pour un non, à tout le temps revenir dessus. Là, en ce moment, c'est en train de faire débat, là, ça aussi, la reconnaissance des deux drapeaux, je veux dire, ça y est, le gouvernement Fillon vient le lever ici, je ne sais pas pourquoi on reparle de ça encore. L'État français ne nous a jamais déroulé le processus de décolonisation en toute objectivité et en accompagnant véritablement la décolonisation, donc ça, c'est ce qu'on veut redire, encore et encore, et on le dira tant qu'on pourra parler, tant qu'on sera encore debout. Je crois qu'on a toujours ce vieux dicton de Jean-Marie que tant qu'il y aura un canac là, il y aura toujours une revendication d'indépendance, c'est ça que l'on veut, que l'on emmène devant la communauté internationale et oui, on souhaite qu'avec cette décision, le processus de décolonisation soit conforme à un véritable accompagnement parce que il y a deux façons d'arriver à l'indépendance. il y a par la paix ou par la guerre. On a choisi le processus de décolonisation avec le colonisateur au lendemain de la poignée de main. Cette poignée de main qui symbolise désormais la paix pour nous, on n'a pas inscrit cette paix juste pendant un an. on a décidé de l'inscrire sur toutes les générations et de la transmettre à nos autres. Donc, fort de cet héritage, on veut alerter la communauté internationale sur le respect de la parole donnée de l'État français. C'est tout. C'est ça. C'est ce qu'on veut. Et bien sûr, de toute façon, il y aura un autre processus. Ça, c'est encore en discussion par contre. J'ai un petit questionnaire sympa pour finir l'interview. Il faudra répondre du tac au tac. Alors, il faudra répondre du tac au tac si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Alors, la première question, ça fait référence à une de nos premières émissions où on a interrogé un panel de jeunes filles kanak en leur disant la société kanak est-elle patriarcale? Plutôt d'accord. Une bonne femme kanak, bonne entre guillemets, une bonne femme kanak, c'est elle qui reste dans l'ombre de son mari ou des hommes de sa famille et leur permet de se mettre en avant. Plutôt pas d'accord. Et une femme kanak qui se met trop en avant, c'est mal vu? Plutôt, alors, elle est posée à moi? C'est moi qui vois mal ou c'est la société qui voit mal? C'est la société qui voit mal le fait qu'une femme kanak se met trop en avant. Plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord? Plutôt d'accord, oui. C'est la fin de cette interview. Madame Tenga, l'aimée, si vous avez des petits conseils à donner, je vous laisse le mot de la fin. On a beaucoup parlé, donc je pense qu'il y aura plein de mots dans notre interview. Dans notre interview, donc à tous ceux qui nous écoutent, détermination, on lâche rien. L'avenir de ce pays s'écrit dans la détermination des hommes et des femmes. On reste digne, on reste debout. on a encore beaucoup de chemin à faire ensemble et puis surtout dans la paix et dans la bienveillance des uns et des autres, dans la construction de notre société. Et puis, aux femmes en particulier, ce n'est pas fini, il faut qu'on continue à se battre. on doit continuer à... Ce sera certainement le combat de plusieurs générations encore, mais chaque petit pas, chaque génération doit donner un petit peu quelque chose. Donc, voilà. Et puis, je n'oserais pas donner des conseils. Je ne sais pas si je suis bien placée pour donner des conseils. Mais en tout cas, détermination, force et courage et puis bonne continuation à l'émission de la Poste des Coloniales. Merci. Voilà, c'était une interview de Magali Tangal-Lémé que l'on remercie chaleureusement pour avoir bien voulu prendre 200 ans pour la Poste des Coloniales. Retrouvez cet épisode sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour une nouvelle Poste des Coloniales.